Ici en Côte d'Ivoire, la lutte contre le racket s'intensifie. La police nationale dispose désormais d'un centre tout équipé pour mener la lutte contre le racket, réhabiliter et réaménager. Ce centre accroît ainsi les capacités opérationnelles de l'unité de lutte contre le racket. Et c'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui a procédé à la remise des clés à la police, nous explique. Abou Sanoukou. Ce sont des salles entièrement équipées. Le centre d'appel dont les clés sont remises au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a coûté 280 millions de francs CFA. Il va contribuer à réduire le racket. Composé d'une salle des opérations, d'un cafétéria et d'une salle de formation, ce centre a pour objectif de permettre à la population de dénoncer les cas de racket dont elle est victime et d'accroître la réactivité de l'unité de lutte contre le racket. Un geste du comité de pilotage du projet d'appui à la révitalisation des petites et moyennes entreprises. C'est un centre d'appel intégré. Ce centre d'appel-là a vraiment l'occasion de pouvoir tout intégrer à ces appels et permettre une meilleure diffusion de ces appels-là aux différentes unités qui doivent réagir. Si c'est les pompiers, ils le feront. Si c'est l'unité de lutte contre les racket, il le fera. Pour le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, ce centre d'appel va renforcer les capacités de l'unité de lutte contre les racket. Nous allons améliorer notre production en faveur des populations, des opérateurs économiques, etc. Et ce centre va nous permettre d'avoir un numéro unique d'entrée des problématiques des populations. C'est une étape importante dans notre combat pour réduire le racket. Et j'ai bon espoir que cette mise en œuvre donne des résultats concrets. Le centre d'appel, situé dans les locaux de la police scientifique, va prendre en compte les appels d'urgence et des différentes unités d'intervention de la gendarmerie nationale, de la police et des sapeurs-pompiers militaires.